Ah, ça marche mieux là, j'ai, voilà, qu'est ce qui se passe, lumière, caméra, pourquoi tu rames, bonjour caméra, oh putain, bon alors j'essaie de comprendre pourquoi ma caméra la décide de faire, mais regardez c'est quoi cette perte d'image par seconde que j'ai au niveau de la caméra, qu'est ce qui se passe, on va résoudre ça rapidement, donc comme un cam automatique, on la met en manuel, ah ben voilà, ok, les webcams, les webcams, ça a des drivers de merde, le c'est lag, c'est le truc du 1er avril, oh merci mon prof pi, merci, merci mon prof pi, aujourd'hui on a quelques tech news, il y en a, c'est des poissons d'avril, je vous les dirai de suite, parce qu'en fait, curieusement, j'en fais pas beaucoup des poissons d'avril, j'en ai juste fait à ma boîte en disant, je démissionne pour devenir streamer à plein temps, et faire aussi beaucoup de contenu sur OnlyFans, non, 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 vous inquiétez pas, non, je ne vais pas faire ça, mais c'est tout quoi, je fais pas spécialement de blagues le 1er avril, j'ai généralement un peu la flemme, et puis quitte à raconter des conneries, pourquoi c'est limité à qu'un seul jour dans l'année, c'est la vraie raison, en résumé, je vais commencer pour vous montrer deux trucs que je ne mets pas dans mon résumé, que je ne mets pas du tout dans le sommaire, c'est pas grave, et ensuite je vous parlerai de PHP et d'une faille de sécurité, qui peut-être être dedans, peut-être pas, en fait, non, elle n'est pas dedans, c'est une news que Veva m'a filée, la deuxième news c'est aussi Veva qui me l'a donné, on va parler de comment on peut facilement arriver en prison quand on fait n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, Veva n'est pas en prison, moi non plus, ce n'est pas une prison, c'est très bien. On va parler de Stack Overflow et de leur tweet du 1er avril que j'ai trouvé très très drôle, ensuite, il y a deux questions que je vais vous montrer, je vais vous montrer où je les ai trouvées ces questions, et le bout de réponse qui va avec, que je trouve assez intéressant, l'une c'est sur SpaceX, et l'autre c'est sur du traçage de routes et de trajets en souterrain, souterrain. Ensuite, je vous présenterai un petit peu ce qu'est le CSS, vraiment dans les grandes lignes, et de quoi je vais parler spécifiquement de performance. Je vais vous faire un petit topo rapide de ce qu'est la loi de Moore, et de l'importance relative que ça a, je vous montrerai ensuite à la con que j'ai découvert. Oh merci, merci pour ce beau prout, c'est très très beau, c'est très très beau, moi j'apprécie tout à fait. Tiens, si tu veux du truc mature, tu tapes point d'exclamation tex, et tu as quelque chose d'assez beau. Et ouais, le truc de Stack Overflow, absolument, il est vraiment très 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 bon. Ah bah ça va tranquille, ça va tranquille, c'est le jeudi Tech News. En fait, si je fais le jeudi Tech News, c'est pas juste pour faire une émission, c'est que de base, la veille technologique, j'en fais un peu pour le boulot, puis en vrai, parce que tout simplement, j'aime bien savoir ce qui se passe à droite à gauche. Donc, je vous montrerai un site à la con, ça parle de clics. On parlera de bateau, parce qu'il y a quand même une grosse news sur le bateau la semaine dernière, normalement vous l'avez pas loupé, mais on va en parler un petit peu. On va parler de conseils de carrière d'anciens développeurs à d'autres développeurs. Et c'est assez pertinent, l'article est très long, donc ça tombe bien, j'en fais un résumé. On parlera d'intelligence artificielle et d'avions de chasse. Ne vous inquiétez pas, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur ou pas ? Je sais pas trop. Node.js, Node.js très connu. Salut Eva ! Alors Node.js, il y a un article intéressant là-dessus, je vais vous le résumer, mais j'expliquerai d'abord ce qu'est Node.js, pour ne vous inquiétez pas. On parlera aussi même de trucs encore plus techniques, genre l'union en SQL. Ouais, c'est des cheveux, t'as vu, mais ils sont sympas, mes cheveux sont un peu mal polis des fois, mais ils sont sympas, merci. Donc l'union en SQL et en quoi c'est très intéressant, à quoi ça sert, pourquoi ça existe, quoi. Ah oui, un bug sur un service en ligne où tu pouvais t'abonner et la façon dont fonctionnait What.andPassword, qui n'était pas forcément un bug en soi, mais ça s'est combiné à ce bug, ça peut coûter très cher. On parlera d'avocats, de Moyen-Âge et de peau de mouton, tout ça dans le même article, et vous montrerez un site débile à la fin, un truc cookie speedrun de l'enfer. Mais le premier truc, le premier truc que je vais vous montrer, bien sûr, c'est, n'empêche, ah, ça te manque de faire des, ah, ça, ah ouais, ça te manque de faire des joins depuis que t'es sur Mongo. Alors, ce que vient de dire Veva ici, elle me dit, ça me manque de faire des joins depuis que je suis sur Mongo. Rien à voir avec le joint que tu fumes, c'est des joins SQL. En gros, avant, elle était sur des systèmes qui utilisent des bases de données relationnelles. Ça ressemble plus ou moins à, vous voyez, quand on fait un tableau dans Excel, t'as des colonnes, t'as des lignes, chaque colonne a un nom et tu retrouves ça, et ta base de données contient pas mal de ce genre de tableaux qui ont des relations entre eux. Par exemple, t'as une colonne sur un site d'e-commerce, t'as une colonne commande, genre, ah, ben voici, telle commande qui a un numéro d'édition suffiant unique. Dans cette commande, tu vas dire, ça a été fait par tel client. Tel client, c'est la référence de client, et le client n'est pas décrit dans la commande, le client est décrit dans une autre table, la table des clients. Pareil pour tous les articles. Tu dis, j'ai acheté l'article numéro machin. Et c'est dans la table articles que tu as l'article numéro machin, sa description, c'est ça, il est à tel prix, etc., etc., etc. Et du coup, tu peux faire ce qu'on appelle des jointures en SQL sur les bases de données relationnelles. SQL qui est le langage pour, enfin, c'est compliqué. SQL qui est officiellement le langage pour interroger les bases de données relationnelles, sachant que chaque système de bases de données relationnelles implémente une version légèrement altérée du SQL. Il y en a un qui va te dire, tiens, il y en a un pour te dire, ramène-moi une donnée, ça sera, amène-moi telle donnée. Et l'autre, il faudrait lui dire, amène-moi ces données. Et l'autre, amène-moi des données qui correspondent à ces critères. Vous voyez, le phrasé est différent, mais c'est la même chose, pour résumer. Et là, elle est sur un autre truc qui s'appelle MongoDB, et qui n'est pas du tout le même modèle de données, que je ne vais pas vous expliquer là, mais si je vais vous l'expliquer, on ne stocke pas des tables avec une ligne, avec plein de colonnes dedans, non. On stocke ce qu'on appelle des documents, ce qui est puissant sur beaucoup de choses, mais c'est... tu gagnes à certains endroits, mais tu en perds à d'autres. Faire des relations dans ce genre de bases de données dites NoSQL, pour NotOnlySQL, donc pas seulement SQL, c'est plus compliqué que sur une base relationnelle. Donc c'est... voilà, pour résumer très brièvement. Et donc effectivement, quand tu as l'habitude de bosser sur du système avec des bases SQL et donc des bases de données relationnelles, et que tu passes ensuite sur du MongoDB ou d'autres bases de type NoSQL, effectivement, tu dois être un peu dérouté. Parce que ce n'est pas la même façon de penser ton modèle de données. Et en bref, dans un programme, il y a deux choses qui sont importantes. Ton algorithme, comment tu vas traiter tes bidules et tout ça, et ton modèle de données. Parce que finalement, la façon dont tu crées et dont tu penses ton modèle de données est hyper importante et conditionne souvent la façon dont tu fais tes algorithmes et tu les traites. plus ton modèle de données est bien pensé de base, mieux il est foutu, et puis moins tu consommes de Doliprane ensuite. Voilà, ça c'était une petite news pas attendue, mais voilà, petite explication de base de données relationnelle, mais très très rapide. Donc on va se passer assez rapidement sur un truc qui est le tweet de Razer, du jour, qui, Razer, ils sont connus pour faire beaucoup de périphériques RGB, avec plein de lumière et tout. Là, ils se disent, bon, allez, on va faire notre tweet du 1er avril, qui est une teinture pour cheveux RGB. Et n'empêche, ce serait trop classe si c'était vrai. Mais, mais ce ne l'est pas. Désolé, désolé, vous ne pourrez pas acheter ça sur Razer. On va parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec cette dinguerie. Merci, mon prof P, pour le petit coucou. On va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec cette dinguerie, mais de quelqu'un que je suis sur Twitter depuis très récemment. Parce que, je ne sais pas, j'ai vu des trucs. Et c'est Titi Moby. Tiens, je zoome un petit peu. Waouh, regardez comme c'est zoomé et qu'on ne voit rien, parce qu'il y a le chat en plein milieu. Donc, Titi Moby, pour ceux qui s'intéressent à l'électronique et qui veulent de manière générale en savoir plus sur l'informatique, suivez-le. Suivez-le sur Twitter, suivez-le sur Twitch. Vraiment, Thierry Chantier, de son nom, il explique bien les choses, il bidouille et c'est très sympa. Je suis allé voir son live l'autre jour, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc, allez-y, si vous voulez du contenu un petit peu plus technique que le mien, sachant qu'il a clairement une vraie passion pour la vulgarisation. J'ai l'impression, ce mec-là. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'il raconte dans un live, vous lui posez des questions et il va répondre. Il a certainement un niveau technique bien plus élevé que le mien. Voilà, et c'est TontonCodeur.fr. Mais bon, suivez-le tout sur Twitter et sur Twitch, selon mon humble avis. Je trouve que son contenu est vraiment bien fait pour ça. Voilà. Mes news... Waouh ! Vous avez vu le truc ? Oh là là, c'est pas bien. Bref, la première news dont je vais vous parler. Enfin, c'était deux trucs qui étaient hors sujet total. Mais la première news dont je vais vous parler, c'est ça. C'est une faille de sécurité. Voilà. L'article, c'est sur les joies du code. Des hackers s'introduisent sur le git officiel de PHP pour ajouter une backdoor au langage. Si t'es pas du milieu, il y a 3-4 mots que tu comprends pas là-dedans. Et tu dis, du coup, je comprends pas la phrase parce que ça fait beaucoup de mots dedans. Pas de panique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Git, c'est quoi ? Git, c'est un gestionnaire de code source. Imagine une Dropbox, mais qui est vraiment fait pour bosser à plusieurs dessus, et qui garderait l'historique de tous les changements que tu fais au niveau de tes documents, et qui gérerait bien la fusion des modifications. Si vous avez, par malheur dans votre vie d'étudiant ou autre, essayé de bosser à plusieurs sur un rapport au format Word ou Excel avec une Dropbox partagée, normalement, vous avez un petit peu pleuré du sang. Parce que vous avez essayé de bosser à plusieurs sur un truc qui était qu'à moitié fait pour. Les développeurs, à la place, ils ont Git pour bosser à plusieurs en même temps sur du code. C'est pas vraiment en même temps, mais c'est bien géré, globalement. Et, admettons, il y a un développeur sur le projet qui fait une merde et qui supprime un fichier qu'il fallait pas. C'est pas très grave, parce qu'il y a des histoires de gestion d'historique, et donc on peut s'en sortir grâce à Git. Et donc, Git, c'est le répertoire de... Enfin, Git, il y a un répertoire officiel de PHP dessus. PHP, c'est un langage, un langage très utilisé pour le web, notamment pour faire des sites internet, parce que c'est très puissant. Par exemple, Facebook. Facebook, il me semble que c'est du PHP derrière, ou en tout cas, à l'époque, ça l'était. C'est sur la partie serveur, la partie... Bref, la partie qui va... Tu envoies une requête à ce serveur et t'envoies la page du... La page internet, la page HTML, quoi. La page HTML, ensuite, peut contenir du code qui s'exécute aussi, du code JavaScript. Mais bon, la page qui te dit... Quand toi, tu dis, « Hé, Google... » Enfin, pas Google, « Hé, Facebook, va me chercher la page de login, s'il te plaît, que je puisse me connecter. » C'est du PHP derrière qui dit, « Ah ! » Il me demande la page login, je vais chercher ça dans le serveur, je lui envoie. « Ah ! » Il m'envoie ses informations d'identification, je vérifie, par rapport à ma base de données et tout ça, mais oui, c'est bon, il a bien le droit de se connecter, ou alors non, c'est pas le bon mot de passe, et je lui réponds. Bref, c'est du PHP. Pour la phrase, tu dis qu'on peut s'en sortir après avoir perdu 6 heures pour trouver les bonnes commandes à faire... Ah oui, non. Oui, oui, oui. Git, on peut s'en sortir après avoir perdu 6 heures pour trouver les bonnes commandes et faire des récups pour se suffisier de ses morts. Non, mais très honnêtement, Git, avant, j'utilisais SVN sur mon premier emploi. Alors, SVN, ça a le mérite d'exister. C'est mieux que rien du tout comme gestion. Mais franchement, Git, Git est un poil plus puissant, donc un poil plus complexe, mais une fois que tu as compris comment ça a fonctionné, il faut des schémas pour faire ça, et ça marche. D'ailleurs, Kinko, si tu veux un schéma pour que j'explique Git, tu me le dis et on va voir ça. Bref, des hackers se sont dit, on va sur ce répertoire Git et on va essayer d'ajouter une backdoor dans le langage PHP. Une backdoor, c'est une porte dérobée, littéralement, c'est-à-dire un truc pour qu'eux puissent pouvoir hacker. Déjà, ça veut dire qu'ils ont réussi à obtenir l'accès à ce Git, ce qui n'est pas tout à fait normal. Mais en vrai, leur hack, il est tout bidon, il s'est fait repérer direct. Mais PHP s'est dit, on a quand même eu une mini faille de sécurité dans le sens où ces gens-là ont réussi à récupérer des tokens d'accès au Git et à se faire passer sur le pouvoir des personnes. C'est pas bon. Ça n'a pas marché parce qu'on était vigilants, mais c'est pas bon. Et du coup, ils passent sur un autre système. Ils passent toujours sur un Git, mais plutôt que d'héberger ça en privé ou je ne sais pas quoi chez eux, ils passent sur GitHub qui est très connu dans le monde de l'open source. En gros, il y a beaucoup de projets open source, genre OBS, qui sont sur GitHub. Il me semble que OBS, c'est sur GitHub. OBS, GitHub... Peut-être que je dis une connerie, mais pour moi, OBS, c'est sur GitHub. Donc le code source de OBS que j'utilise là de suite pour streamer, il est disponible sur ce site-là, GitHub. Et vu que c'est un truc qui est en ligne et auquel tout le monde a accès, il y a en fait le fait que ce soit plus ouvert, paradoxalement, ça le rend plus sécurisé parce que ça force certains mécanismes. Donc c'est vachement bien. Alors, Git en profondeur, c'est pas mal à apprendre. Mais avant d'apprendre Git en profondeur, on va faire un bon vieux schéma Paint. Alors, Git, tu as ton... C'est une histoire de branche. Tu as ta branche qui est là. Cette branche, on va l'appeler la branche Master. Alors maintenant, on ne parle plus trop de branche maître et de branche esclave et tout ça parce qu'il y a toute une controverse sur les noms. Mais là, on parle de la branche qui a le nom du chat dans la gueule. Bref, Master. C'est la branche Master. Et sur une branche, en fait, là, de gauche à droite, c'est le temps. Hop. 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 Voilà. Et on va l'écrire ici. Temps. Et on va un petit peu déplacer ça quand même parce que c'est mieux. Temps. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir mettre des points clés, ce qu'on appelle des commits. Je suis sur la... Admettons, je travaille directement sur cette branche Master et j'enregistre des choses. Je veux mettre des choses dans l'historique. Genre, je fais une modif. J'en sais rien. Moi, j'ai ajouté une page en site Internet. Hop. Commit. Je fais mon premier commit ici. Mon commit où j'ajoute des trucs. Je fais des modifications. Je fais un deuxième commit. Je fais d'autres modifications. Je fais encore un troisième commit. Sauf que dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on ne travaille pas directement sur la branche Master, généralement. On travaille... Git, c'est fait pour qu'on puisse passer à plusieurs et être à la fois synchronisé d'un répertoire central mais aussi, c'est fait pour pouvoir bosser en mode décentralisé. C'est-à-dire... Ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le serveur qui gère tout l'historique des codes sources là-dessus, s'il tombe, c'est pas grave. C'est pas grave parce que chacun, en fait, aura embarqué l'historique avec soi. C'est ça que veut dire le modèle décentralisé de Git. C'est que quand tu récupères un projet Git, tu récupères le code tel qu'il est là et tu récupères finalement tout l'historique. Vu que c'est globalement bien compressé sur des fichiers de type texte comme ce qu'est ça, c'est bien. C'est-à-dire que tu récupères ça. Mais tu peux, pour certains gros projets, pour certains gros projets, c'est chiant de devoir récupérer tout l'historique parce que ça prend trop de place. C'est pas grave parce que Git est bien foutu, tu peux lui dire l'option je ne veux récupérer que l'historique jusqu'à temps de ce projet pour essayer d'économiser de la place sur mon disque dur. Intéressant déjà ça. Mais en fait, ce qui va se passer ici, je veux dire, travailler sur le master, c'est un peu sale. C'est un peu chiant. Donc moi, je suis Lucien, je suis en rouge, admettons. Je veux travailler sur, déjà, je veux travailler sur ma machine parce que ça, ça, on va dire que ça, c'est sur le serveur. Sur le serveur d'origine. Origine, genre GitHub, GitLab ou Bitbucket. GitLab Bitbucket. Il me semble que Bitbucket fait ce genre de choses. Peut-être que je raconte une énorme bêtise. Bitbucket, je sais juste que c'est un nom et je ne l'ai jamais, jamais utilisé. Parce que, tout simplement, je ne suis pas développeur. Donc bon, donc là, tu as ça. Mais en vrai, dans la vraie vie, je ne travaille pas sur le serveur. Là, chez mon client, il y a un GitLab et on a le code sur le blaster. Mais la plupart du temps, je suis sur mon local. C'est-à-dire que sur mon local, je me suis dit un jour, déjà, je clone ça. Je lui dis, fais-moi une copie de ça. Voilà. Et le truc, il commence à vivre. Voilà. On est sur ça. Ça, c'est ma branche locale. Et donc, c'est mon master local. C'est le master tel qu'il est sur ma machine. Mais là-dessus, je peux, du coup, me dire, bon, écoute, je fais ma vie dessus, je commit, je commit, je commit. Voilà. Mais admettons, admettons que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un ait fait évoluer le master sur le serveur. Genre, ah, il y a des commits. En fait, vous voyez qu'il y a une différence d'ici. C'est plus le même code ici. Voilà. Moi, mes modifs, je les ai faits à partir de ce point-là. Alors qu'en fait, le code, il en est là maintenant. Au 1er avril 2021. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir que je fusionne les deux. Donc, j'ai plusieurs approches. Non, ça ne va pas finir à toucher ma bite. On est le 1er avril, du coup, je ne vais pas toucher ma bite. Du coup, je peux dire, tiens, je fusionne mon code ici. Et là, je peux dire, ok, ma branche, je vais pousser les trucs de mon master vers le master de l'origine. Si je dis ça à Git, il va me dire, non, mon coco, tu ne peux pas parce que tu n'es pas à jour. Il faut d'abord que tu récupères les modifs qui viennent de là. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je les récupère. Je récupère ça ici. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on va avoir une fusion de mes modifs avec ces trucs-là. C'est ce qu'on appelle un merge. Bon, globalement. Et si tout va bien, alors Git, il te détecte un petit peu les conflits, il te dit, ça, je n'ai pas réussi à merger, j'ai plus merdé qu'autre chose. Du coup, tu vas m'aider à trier. Mais il te le signale. Et globalement, ça se passe bien. Et une fois que tu as fait des trucs, tu peux dire, OK, c'est bon, j'ai réussi, j'ai ce qu'il me faut. Et du coup, je rebalance là. La petite convention que j'utilise, c'est que quand ça va, ça va de gauche à droite, mon schéma, quoi qu'il arrive. Donc, à gauche, c'est le début, à droite, c'est la fin. Twitch n'a pas fait de blague ? Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas fait gaffe à Twitch. Voilà, donc là, on a ça. Mais on a aussi un deuxième système. Enfin, en fait, si on peut faire une branche de son master, enfin, de master et d'origine, master local, master origin, si on peut faire une branche de l'un ou de l'autre, on peut faire des branches de n'importe quoi. Admettons, je suis là sur mon projet, je peux me dire, OK, je vais me faire une branche, une branche de cet évol, évol paiement. Admettons, j'avoue, j'ajoute un système de paiement. Branche, locale, évol paiement. Voilà, donc là, on a une branche locale qui peut faire évoluer le système de paiement. Et là, en fait, c'est le même principe, je vais faire, je vais comiter des modificies, c'est-à-dire, je vais enregistrer des modificies. Ensuite, pour vérifier que je suis bien, comme il faut, je vais me mettre, enfin, effectivement, si je ne prends pas les bonnes couleurs, hop, on ne s'en sort pas. Je vais faire ça, ensuite, je refais, je redis, OK, cette branche-là, fusionne la branche master, la branche maître, vers ma branche bidule, histoire que je sois sûr d'avoir, histoire que je sois sûr d'avoir les dernières modificies vont bien. Et une fois que ça, c'est bon, ouh, une fois que ça, c'est bon, je ne fais pas ça, une fois que ça, c'est bon, je rebalance mes trucs là-dedans. Vous voyez, ça commence à, en fait, ça commence à être un peu velu, mais si on fait des, si on visualise avec des branches, on se prend moins la tête. Mais la branche, je peux carrément la faire directement depuis le master, de l'origine, je peux dire, hé, sur le serveur, je vais faire une branche ici, une branche bidule, voilà, qui peut correspondre ensuite à une branche locale, etc. Mais en bref, pour comprendre Git, trouve des outils qui t'aideront à visualiser des choses. si tu les fais avec des schémas, ça marchera bien. Voilà. Mais Git, si tu mets petit à petit, ça marche bien. Le plus simple, fais-toi un projet d'essai de ton côté, un projet de test, quitte à faire un projet sur GitHub, genre, bah genre, tiens, très bien, sur GitHub, fais un blog avec GitHub Pages. GitHub Pages, c'est, GitHub Pages, c'est pour créer des sites internet facilement, ce qui définit ce qui est dans ton site internet, c'est ce qu'il y a dans un répertoire particulier dans ton GitHub, et, bah en fait, c'est hyper facile à utiliser, vraiment. Moi, j'ai un GitHub, enfin, j'ai un site là-dessus, quoi, là, c'est le code source de mon site, il y a la documentation qui est intégrée et qui m'explique comment ça marche, j'ai lu le truc, j'ai fait, ok, ça marche, je peux modifier directement ici sur le master qui est sur l'origine, mais je peux très bien aussi faire une branche, modifier la branche et la remettre sur le master pour créer le site, ou bien faire un clone local, faire mes modifs localement pour les tester localement, et ensuite, une fois que j'en suis sûr de mes modifs, bah je les enregistre, je les commit, quoi, et je les pousse, il me semble que, ouais, je sais plus si, je pense que Véva est probablement parti sur un GitHub Pages, ouais, et du coup, le site, on va dessus, et waouh, regardez, vous avez un site qui charge hyper vite parce qu'il est hyper basique, mais on a tout un tas de trucs là-dessus, quoi, voilà, où tu cliques, et ouais, bah en fait, c'est un générateur de sites dit statique, pour plein de trucs, mais ça, on va pas entrer dans le détail de ce qu'est un site statique aujourd'hui, mais, c'est plutôt simple. Voilà pourquoi je vous parlais de Git, on était sur cet article envoyé par Véva sur Git, PHP, et l'ajout d'une bague d'or, mais ils se sont fait cramer à des milles, quoi, voilà, ça, c'est le premier truc, oh oui, autre article de Véva, on peut aller en prison connement, il y a un consultant qui est parti d'une boîte en mauvais terme, je crois qu'il s'est fait virer, si j'ai bien compris, et il a foutu la zone dans le système de la boîte, il a, après être parti, il a quand même accédé au système avec ses identifiants, et il a foutu la zone, il a supprimé 1200 comptes utilisateurs, ce qui a coûté très cher à la boîte, mais il était parti à l'étranger à ce moment-là, genre en Inde, ou je sais pas quoi, l'entreprise était à New York, ou un truc du genre, en revenant sur le territoire des Etats-Unis deux ans plus tard, et bah en fait, c'est marrant, mais il était attendu un petit peu, prison, prison le mec, et c'est vérité, parce que c'est un acte criminel que tu fais, je suis déjà parti en mauvais terme avec un employeur, mais jamais je me suis dit tiens, je vais saboter leur business, il faut quand même être un peu cramé dans le cerveau, c'est pas le truc à faire, quoi, je suis en train de me demander pour Yesai, hop, hop, on va sur Yesai, attends, très bien, on va aller sur Twitch, on va aller sur le Twitch du petit Yesai, donc Tox Yesai qui est ici, hop, voilà, on coupe le son et on va sur le site de la boutique, où est la boutique là-dessus ? les interfaces de Twitch, moi je ne m'en sors jamais, donc participe à l'avis de la chaîne, clique ici, non, c'est type, euh, ok, c'est quoi, on va chercher boutique, non, c'est pas du tout, du coup, ce qu'elle a fait, non, elle n'a pas mis en place un truc sur GitHub Pages, pour le site de Yesai, parce que c'est une boutique, GitHub Pages ne sait pas gérer ça, mais du coup, voici, voici une boutique autre, ouais, pas ce site-là, ah, site, ok, site, site, bien vu, site, site, c'est très très bien, donc je remarque, coucou, je fais que passer, je montre le site en démo, et j'envoie un petit cœur quand même, parce que c'est important, c'est important de faire coucou aux potes, site, merci Kinko, et oui, voilà, quand vous voyez un github.io, yesigaming.github.io, voilà, le site, il est, oh, bordel, je ne ferme pas le bon truc, le site, il est là, et il y a plusieurs liens, tout ça, et voilà, donc il y a le code source, de disponible, pour tout le monde, et ça marche, globalement, tu peux déployer rapidement un site, tu as des quotas sur ce site-là, mais avant de les atteindre, clairement, j'ai calculé, jamais je les atteindrai, ce qui fait que je peux l'utiliser gratuitement, pendant encore très longtemps, ce qui est très intéressant, GitHub Pages, c'est gratuit, c'est pour ça que c'est aussi populaire, j'ai oublié de préciser, c'est l'un des trucs les plus importants, de ce truc-là, c'est gratuit, quoi. Oh tiens, on va se mettre un peu de Lofi, ah tiens, hop, c'était là, ça, ça, ça nous attendait, et oui, c'est ton oeuvre, tout à fait. Retournons un peu sur Twitter, on va vous parler de, de Stack Overflow, Stack Overflow, qui nous a fait un beau troll, qui nous a fait un beau troll, à base de, je baisse un peu le son encore une fois, un beau troll, en disant, tu vas sur leur site, et quand tu fais copier-coller, ça te dit, stop, tu n'as pas que deux copiers-collés gratuits, qui te restent, avant de devoir payer, bon en fait, c'est la blague, c'est pas du tout vrai, mais, la blague, c'est que, il y a beaucoup de code, dans des vrais projets, qui est juste du copier-coller, de ce que tu trouves sur Stack Overflow, et non seulement, c'est une bonne blague, mais, mais c'est très vrai, c'est, il y a du code, dans mes projets, qui est clairement du copier-coller, de Stack Overflow, genre, ah, le mec, il a fait comme ça, je comprends le code, et en fait, c'est bien, je ne ferai pas mieux, je le prends, c'est très très bien, si, tu peux tout à fait, te faire référencer, avec un domaine, en .github.io, si, il n'y a pas de problème, regarde, tiens, je vais vérifier, à quel point, je vais référencer, si je cherche ça, là-dessus, ta ta ta, hop, ah voilà, là, je suis sur, DuckDuckGo, même pas Google, j'ai foutu mon nom, voilà, et ça le trouve, quoi, Lucien Bill, mon blog, super, ça marche, on est référencé, sans problème, vu que ce site est très simple, être référencé, c'est, 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 c'est rapido, quoi, bref, ça, ça va, et, GitHub, GitHub, Stack Overflow, c'est vraiment une grosse ressource, utilisée par les développeurs, quand tu as une question technique, genre, tu es en train de te dire, tiens, en rubis, comment je fais déjà, pour remplacer une chaîne de caractère, par une autre, dans une chaîne des caractères, tu demandes à Google, et souvent, le premier résultat que tu trouves, c'est des choses sur Stack Overflow, peu importe le langage, quoi, c'est, c'est vraiment un truc que tous les développeurs connaissent, c'est, c'est ça, tu pensais que c'était plus difficile, du ou non, GitHub.io, non, non, vraiment, pour le coup, GitHub.io, c'est vraiment, très, très bon, puis tu peux même faire, enfin, tu peux faire des choses très puissantes, et le référencement, le référencement, c'est toute une science, c'est, c'est chiant, voilà, parce que, admettons, tiens, Yessai Gaming, mais tu veux le référencer sur quel truc, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche, Yessai Gaming, tiens, on va mettre Google, on va se donner toutes les chances, Yessai Gaming, euh, attends, on tombe d'abord sur les Twitter, truc mûche, tiens, bah oui, on passe, d'abord sur LinkedIn, une certaine Violaine Verica, dis donc, c'est curieux, mais, on tombe pas de suite sur le site de Yessai Gaming, mais c'est parce que, c'est curieux comme mot-clé à chercher, euh, c'est pas simple, faire les mots-clés, les référencements, c'est un job à part entière, et, bon, galère quoi. Euh, bon, du coup, leur troll, leur troll du 1er avril, genre, t'as plus le droit de faire de copier-coller gratuitement, c'était assez rigolo. Et là, je vais vous masquer temporairement mon écran, le temps de vous montrer, le temps de vous montrer deux choses. Oui, c'est ça que je voulais faire. T'avais déjà essayé de faire des recherches sur Yessai, en effet, mais oui, même avec des mots, ouais, c'est, c'est, voilà. Alors qu'avec des phrases entières, apparemment, moi, j'y arrive pas, hein. Donc, je cherche la news de Stack Overflow, et on ne voit pas mon email, du coup, c'est bon, je peux vous montrer. Là-dedans, il y a des questions intéressantes. Bon, c'est une de mes sources, cette newsletter, la newsletter de Stack Overflow, justement. je pense que les mots que tu as placés dans le référencement HTML ne sont plus pris en compte par les navigateurs pour éviter les abus. Ils sont moins pris en compte. Moi, perso, en termes de référencement, je crois que je n'ai littéralement rien mis, parce que j'ai décidé que je m'en tapais un peu le coquillard. j'ai vraiment mis mon contenu tout court, et ça l'indexe. Je crois que je n'ai pas mis le moindre tag méta spécifique, quoi. Juste une description, un auteur avec un nom, ce genre de choses. Mais, ouais, mais tu peux marquer un name author. Si tu mets un tag méta avec nom ISI Gaming, ce genre de choses, ça peut marcher. Mais il n'y a pas de mots-clés dans mon truc. Les mots-clés, ils sont déjà dans mes textes, en fait, donc on s'en fout grave. Bref. Donc, oui, c'est probable, la façon à l'ancienne, avec des mots-clés dans tous les sens. Tiens, mais voyons voir, d'ailleurs. ISI Gaming, mais je n'arrive pas à le retrouver, alors que je l'avais dans l'historique. Je vais réussir. Voilà, ISI, ISI Gaming. Super. Donc, ISI Gaming.github.io. Voyons le code source. Oui, d'accord, les keywords, laisse tomber, mais va, les keywords, globalement, ça ne sert plus à rien. Parce qu'après, admettons, quelqu'un cherche Battlefield 5, il y a très peu de chances qu'il arrive sur ce site, de toute manière. Donc, non, ça ne sert plus à rien, les keywords. C'est... mieux vaut des textes, vraiment mieux vaut des pages qui ont du texte complet, qui décrivent des choses, et là, il y a plus de chances que ça tombe dessus. Mais, mais bon, les keywords, les keywords, c'est un petit peu l'enfer, quoi. Par contre, ouais, le aside, très très bonne idée, la balise aside, qui te montre un petit peu ce dont il s'agit, mais, donc, isigaming.git.eu, on va voir ça dans Google, si ça nous met le aside. Hop. Ah, il ne le trouve même pas dans... Oh la vache ! Ah, d'accord, il ne le trouve même pas sur... Hum. Ouais, mais est-ce que le aside est vraiment utile ? Très honnêtement, j'ai un petit doute, parce que, regardez, moi, ça marque de suite le début du site, quoi. Donc, Lucien Bill, blog, machin, truc mûche. Ça, ça, juste marqué ça comme connerie, ici, tout en haut du site, et ça le prend, quoi. Et ça le prend, parce que c'est le, voilà, c'est le H1 que ça prend, qui est le titre de la page, et puis le paragraphe qui est juste en dessous. Bon, ça a une classe, c'est side description, mais ça, c'est pas une classe reconnue par Google, on s'en fout. C'est juste que c'est pour de la... Voilà. Juste que ça repère que c'est autour du H1 qui est le titre principal de la page et ça suffit, en fait. Et mieux vaut mettre peut-être un H1 qu'un aside ou ce genre de choses, mais surtout, évite les mots de clés, tu vas t'emmerder pour rien. C'était la façon ancienne de faire qui marchait à une époque, sauf que, ça change tout le temps, sa façon de faire. Et, un peu tout le monde s'aligne sur Google, très honnêtement. Donc, voilà. Mais en théorie, en théorie, quand tu as un aside, on va chercher... C'est pas ça que je cherchais. Hop, on va se mettre sur... Twitter. Voilà. Twitter, en théorie, ça, c'est le genre de truc qui peut être mis dans un aside. Ce genre de petite balise bien foutue, tout ça. Voilà, voilà. Ah, t'as trouvé le poisson d'avril de Twitch, l'appli qui crache. C'est faux, ça, c'est tout le temps. Voilà, voilà. Et donc, là-dessus, il y avait une question à propos de SpaceX. Pourquoi les vaisseaux de SpaceX, les fusées de SpaceX, ont l'air tellement artisanales ? En fait, la petite réponse qu'elle a de l'équipe de rédaction de la newsletter, c'est il se pourrait que ce soit parce que l'usine de fusées est en fait le prototype. Les fusées, c'est juste un effet secondaire. C'est assez rigolo, mais c'est vrai. L'usine SpaceX, c'est un prototype, dans un sens. Donc, c'est normal que tout ce qu'en sorte ait l'air de prototype. Il y a une personne qui dit « Est-ce que je peux enregistrer mon trajet de manière électronique quand je suis en souterrain ? » Eh bien ça, en vrai, la réponse, c'est pas tant que ton téléphone a de quoi faire de la navigation interne. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en téléphone, ça a un moyen de trouver et de voir l'accélération. Certains ont des gyroscopes, certains ont des accéléromètres, certains ont les deux. Et ça, ça sait quelle est la force qui est appliquée à ce téléphone. Et ça peut en déduire du coup la force, c'est l'accélération. Le téléphone connaît à un instant T toujours l'accélération qu'il a dans toutes les directions. C'est tout. À partir de ça, tu peux en déduire la vitesse de déplacement que tu as à partir de ton accélération à condition de connaître ta vitesse initiale. Je pars du principe, admettons que là, ma vitesse initiale, c'est zéro dans toutes les directions. Je fais ça. Mon téléphone enregistre des données d'accélération. Si je fais ça, on va le faire avec un vrai téléphone. Voilà, je fais ça. Là, mon téléphone a enregistré des données d'accélération. Si je lui dis que ma vitesse de base, c'était zéro dans tous les sens, puisqu'on lui a donné l'accélération qui est en fait l'évolution de la vitesse, il va pouvoir en déduire quelle a été la vitesse sur cette période. Si on lui donne un point de référence parce qu'il ne peut juste déduire qu'à partir d'un point de référence. Et si on lui donne à partir de cette vitesse-là une position de départ, tu lui donnes une position de départ et tu lui dis à tel moment, j'étais à telle vitesse vers tel endroit, à tel autre moment, j'étais à telle vitesse vers l'autre endroit. Tu combines ces données de vitesse et tu obtiens l'évolution de la position dans le temps. Mais c'est pareil, il te faut une position de départ. Et donc ça, ce n'est pas simple du tout comme problème parce que mathématiquement, mathématiquement, ce n'est pas forcément très compliqué. En réalité, là où c'est compliqué, c'est que les capteurs sont imparfaits et tu as toujours une marge de mesure. Tu ne mesures jamais rien avec une précision parfaite. Tu mesures toujours avec une certaine imprécision. Ce qui fait que par exemple, mon téléphone, admettons, j'ai fait mon truc, j'ai fait ça, ok, tu commences à mesurer l'accélération, je fais ça, 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 ça. Maintenant, où est-ce que tu es ? Et le téléphone, il me dit, je suis là. Alors qu'en fait, dans la réalité, il est là. Parce qu'il y aura des petites imperfections dans la façon dont tu leur as enregistré ces données à cause des capteurs finalement qui envoient un signal électrique qu'il faut calibrer. C'est galère. Bref. Donc, cette question, la réponse est très simple. Tant que ton téléphone n'a pas de système de navigation interne, genre qu'il ne dépend pas du GPS, tu ne pourras pas tracer ton chemin avec dans un souterrain. Ça a l'air simple comme ça, mais ça n'allait pas. C'est quoi d'autres news que j'ai ? Ouh, ouh là là, oui, encore un truc qui vient de ce truc-là, de la news de Stack Overflow. Le CSS, un article sur les performances du CSS. Le CSS, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer. Ce site internet-là, sans CSS, c'est ça. C'est du code, du code, du code, du code. Alors, mauvais exemple parce que celui-là, il est tellement blindé de JavaScript qu'on ne le voit pas bien, mais on va retourner sur luciambil.gete.io. Voilà, ce site-là, sans CSS, c'est ça. Du code HTML, tout court. C'est très bien, mais en fait, on le met comment en forme tout ce bordel-là ? Parce que moi, j'ai envie d'afficher un truc un peu plus sympa que HTML, head, title de l'enfer et tout ça. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Et là, en fait, une fois que j'arrive à ça, comment je fais ? J'utilise ce qu'on appelle du CSS, qui est en gros une des histoires de feuilles de style. Le CSS, ça veut dire, c'est un truc où je lui dis telle balise s'affiche de telle façon, telle autre balise s'affiche de telle façon, tel contenu s'affiche de telle façon, etc. Et du coup, c'est grâce au CSS qu'on passe de ça à ça. Veva, tu dis que le truc pour Yesi Gaming s'affiche dans Google, le aside et tout ça. Là où c'est compliqué, c'est qu'en cherchant Yesi Gaming sur Google, Yesi Gaming, je tombe vraiment... Attends, je ne suis pas sur Google en même temps, mais... Yesi Gaming, il y a un truc sur Liquipédia ? Non. Hop. Ta-ta-ta. J'ai vu un truc sur Liquipédia. Je suis très, très étonné. Ah ben, si, regarde. Le aside s'affiche là. Salut les poulets, moi c'est Yesi, machin en... La date ne s'affiche pas. La date ne s'affiche pas. Je pense qu'il y a potentiellement une petite couille... Oh, ah, ouh, oui, j'ai compris ce que t'as voulu faire. Oui. Donc du coup, salut les poulets, moi c'est Yesi, et là, ta valeur qui, à mon avis, devait se construire dynamiquement, elle ne se construit pas. Il voulait son âge, ouais, sauf que là, il y a la balise, la balise âge, mais il n'y a pas le contenu dedans, il n'y a pas l'âge. Du coup, c'est foiré. Bon, et vu que... Oui, là c'est le code source brut, quoi, du coup, lui il n'y arrive pas, Yesi, machin en... Streamer, machin. Alors que... C'était pas le aside qui était censé être là. Pourtant, là le aside... Bon après, on est sur DuckDuckGo. On va se donner une chance de plus, c'est aller sur Google. Et là, Yesi Gaming sur Google, vraiment, je n'avais pas trouvé. Genre pas du tout de chez... Pas du tout. On tombe sur d'autres articles, plein de trucs avant. On tombe sur... Effectivement, des photos de GM, c'est rigolo. Mais... Yesi Gaming, pourquoi on ne le trouve pas ? Je ne sais pas. Mais oui, les tags sur tous les jeux... En fait, si tu enlèves les tags sur les jeux auxquels ils jouent, tu auras un meilleur référencement. Mieux vaut mettre un petit à-propos, une page à-propos dans le site où tu écris la description et ça marchera vachement mieux. Oui, pour le CSS, tu as raison, je t'ai montré le code source, mais l'idée de base est là. C'est grâce au CSS qu'on passe de toutes ces balises HTML à un site avec un visuel. Le aside, c'est un à-propos... Oui, non, mais c'est un aside avec un ID à-propos, mais ici, quand tu vas sur le site, tu ne vois pas de lien avec marqué à-propos de moi et avec marqué du texte. Je pense que niveau référencement, ça marcherait beaucoup mieux. Quitte à ce que ce soit même carrément sur la même page, alors les sites en single page, ça marche vachement bien. Clique sur le i. Oh la vache. Oh oui, ouh, ah, alors, ouais. Ok, j'ai compris ce que tu as voulu faire. C'est un truc à se faire chier ce que tu as fait. Oh la vache. Ouais. Surtout que, non, en fait, du coup, ça n'aime pas trop ce genre de choses, Google, parce que c'est trop dynamique pour lui. Donc non, ça ne marche pas trop. Un truc qui marche bien, c'est les applis en single page et on va essayer de trouver ça. Good design single page website. On va chercher ça à mon clé. Website. Awards, machin, et tiens, on va aller sur le site de Smashit, quoi que ça puisse être. Voilà, et c'est pas ça que je cherche. Welcome to crime. OK, admettons, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais oui, je ne suis pas sur le bon truc. Là, c'est le vrai site. Ah, ouais, OK. Non, mais on entend sur des sites de malades, mais alors, on va plutôt aller sur Smashit. Voilà. Ouf. OK, donc non. Non, pas sur ce site. Un truc déprimant à base de... Je veux un site simple. Ah, alias marketing. Je ne connais pas. Et là où celui-là, il est simple, pas avec toutes les animations, mais c'est... C'est qu'en fait, voilà, ce site... En fait, tu descends et ça t'affiche petit à petit les trucs. Bon, OK. Ce n'est pas exactement ça que je vais vous montrer. Du coup, je galère forcément à vous trouver parce que je n'ai pas préparé d'exemple, mais genre pas du tout. Donc ça m'embête un peu. Mais je vais finir par y arriver. si j'allais sur le site de Squarespace. Peut-être que Squarespace me donnera me donnera un truc plus simple. Ah, voilà, le site de Squarespace de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est un site où tout est sur la même page. Tu es là, tu as ton truc et puis tu descends, tu as du contenu, tu descends, tu as du contenu, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Je n'ai pas décidé sur une prononciation. Faites pas chier. Ouais. Eh bien, ouais, il ne faut pas que ça bouge trop dans tous les sens. C'est assez chiant quand ça bouge dans tous les sens. Mais ouais. Eh bien, en fait, ici, si tu avais, par exemple, une section live ici, puis tu descends et tu as une autre section. Admettons, tu descends et tu as une autre section avec marqué bonjour, je suis ESI, tout ce que tu veux. Je pense que niveau référencement, tu t'emmerderais vachement moins à faire ce petit truc et ça marcherait mieux. Parce que là, ce serait... Mais ce n'est pas simple. Le webdesign, ce n'est pas simple du tout. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas webdesigner. La raison, c'est que ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'ai le point de vue maintenant. Regarde, tiens, Twitch, Twitch, typiquement. Ton truc qui est là et puis plus bas, tiens, je peux partager mon abonnement. Wow, youpi. tiens, je fais ça, ça ne sert à rien juste parce que je peux. Mais du coup, tu descends et là, tu as tout le merdier qui est écrit, etc, etc, etc. Et ça, en fait, vu que c'est la façon, une façon très commune de faire des sites, ça marche mieux en termes de référencement que d'avoir des trucs où tu cliques et c'est du JS. Parce que le JavaScript, c'est chiant. C'est génial pour certaines choses mais c'est un petit peu chiant. Quand tu as dit tout sur une seule page, ça me donne envie de me casser du site immédiatement. Oui, c'est parce que nous, on est des vieux. C'est tout. C'est qu'on est des vieux. Alors que tout sur une seule page, ça dépend du tout. Il ne faut pas que ce soit tout non plus. Mais que sur une seule page, plutôt que de devoir cliquer à un endroit, genre tu descends, tu scrolles et tu as quelque chose, en vrai, ça marche. Ça marche. Il faut penser à un truc le plus simple à utiliser possible et faire ça, c'est hyper compliqué parce qu'il faut réussir à se mettre dans la tête de l'utilisateur et que nous, à 30 ans passés, on n'a pas la même façon d'utiliser le site que des ados de 15 ans ou des personnes de 25 ans ou des personnes de 40 ans. C'est pour ça que c'est un vrai métier de UX designer. Mais pareil, vraiment pour le coup, c'est juste en termes de référencement que ce truc où tu cliques et ça t'affiche ça. Non, c'est sûr qu'en termes de référencement, rien que ce bouton, je parie qu'il te fout la zone. Sauf que, je pense, la petite astuce que j'utiliserais à ta place plutôt que du, je pense que tu utilises potentiellement du JavaScript pour générer cette tâche ici, en vrai, exploite GitHub, carrément, exploite le fait que GitHub, ça génère le site de manière statique mais ça le génère et du coup, c'est du code qui génère le contenu HTML. et dans ce code, tu peux lui donner quelque chose qui te génère ici un truc statique. Et genre, l'âge, ça fichera le bon âge tout le temps, juste qu'il ne sera pas généré au chargement de la page côté utilisateur, côté JavaScript, mais ça sera généré côté serveur. Mais ça marchera tout aussi bien, ça marchera beaucoup mieux pour le référencement d'ailleurs. c'est galère. Oui, on est d'accord que personne ne trouve jamais les infos en dessous de la page de Live Twitch justement parce qu'il faut scroller. On est d'accord. Et deuxième truc, tiens, si, on va continuer sur ça, c'est assez intéressant. Twitch, ou ouais, Twitch, on va l'écrire avec un seul W, dans le bon ordre et tout ça. Twitch.tv slash ToxYesi Je ne viens pas dans Red donc j'enlève le référent à Red mais voilà. ToxYesi Et là, on voit là-dessus et les images non, il a du texte, ça va. Mais ça, pareil, en fait, cette image, elle est super jolie mais je n'arrive pas à le lire. Ben, l'outre, c'est Piku l'outre âgé son truc, non ? Piku l'outre âgé. Ok, ce n'est pas ça, je vais y arriver. On va afficher plus Piku l'outre âgé, voilà. Et on va se mettre... Putain, mais c'est... En plus, mais c'est chiant ce truc. Ah, on va aller dans la bio et Piku, il a fait tout un tas d'images et c'est vachement chouette en vrai, les images mais perso, moi, je suis un foutu de lire ça. Je vois des images, mon cerveau ne l'enregistre pas, je ne lis pas, ça me passe au-dessus. Alors que si on va... Coucou Célestine, si on va sur... Tiens, une chaîne qui s'appelle All Geek Studio. Vous connaissez All Geek Studio ? C'est une chaîne Twitch qui démarre tout à fait. Bref, là, on descend et bon, les images, on sent que c'est moi qui les ai faites dans le sens où le texte, il est gros et il y en a un seul de texte, deux ans par image parce que voilà. Et le clear et alpha cast, ok, je vais regarder ça et le texte, je l'ai mis en toutes lettres comme ça, ça peut être référencé par des robots éventuellement. Et alpha cast, allons-y, Outriders d'ailleurs, c'est... Outriders, je ne bouge pas forcément... Il y a des trucs intéressants dans ce jeu, mais pas tout. Et là, là, ouais, moi, quand je vois ça, en fait, je vois trop de trucs, c'est fouillis et je me dis mais qu'est-ce que je lis ? Et donc bon, je mets toujours un peu de temps à galérer à savoir par où commencer. Mon regard se perd. Bon, c'est comme ça. C'est mon regard de vieux qui se perd sur les trucs. Bref, toujours est-il qu'il est quand même 22h20, donc j'ai quand même scéléré le mouvement. On va parler de CSS et donc CSS, c'est le truc qui te permet de mettre en forme ton site pour qu'il ressemble à quelque chose et tout est sous cet article, si vous vous intéressez au développement, je vous le recommande. Il sera, je vais le partager là, mais il sera de toute manière en description dans la vidéo et alors pour vos descriptions, vous pouvez mettre du HTML directement ou comment vous faites pour ajouter des images cliquables. Ah, sur Twitch, sur Twitch. Alors, tu peux, tu peux, tu peux, comment ça marche sur Twitch ? Je ne sais plus, mais oui, tu peux, oui, tu peux mettre des images cliquables, tu peux faire en sorte qu'elles soient cliquables. C'est dans l'interface de gestion de Twitch. Ouais, c'est ça, c'est très limité en termes d'édition, mais on peut, on peut faire des choses. Par exemple, on ne va pas pouvoir faire des trucs de folie, mais on peut mettre des images, des images cliquables, des textes et quelques plugins qui existent dans Twitch. genre là, là, ça dit que je n'ai pas complété le setup alors que ce n'est pas vrai, mais apparemment, il faut que je le refasse pour ce plugin. Je pourrais le faire de suite, je n'ai pas que ça à foutre. Bref, cet article dit que le CSS, c'est super chouette, mais que si tu fais n'importe quoi, tu peux vite défoncer les performances. Il y a des façons, il y a plusieurs façons de faire une chose. Admettons, je veux faire une animation d'un élément qui irait de là à là ou d'un élément qui réduirait de taille. Soit j'utilise la bonne méthode et c'est très performant, soit je change des attributs un peu spécifiques, genre je lui dis tu es de telle hauteur et de telle largeur et maintenant, tu es de telle hauteur et de telle largeur et en fait, même si au final, dans notre cerveau, on se dit c'est la même chose, en vrai, pour le système, ce n'est pas la même chose et il le fait différemment et plus lentement. Et c'est pareil, on peut inclure du CSS dans du CSS, on peut lui dire ce fichier CSS, quand tu te charges, il faut aussi que j'ai besoin de ce fichier CSS là et de ce fichier CSS là pour fonctionner. Si on fait comme ça, on perd de la performance mais si on déplace le chargement ailleurs, on en gagne. Bref, si on veut vraiment un truc ultra performant, on s'en renseigne un petit peu sur la façon dont fonctionne le CSS. Bon, c'est comme tout. On peut coder de la même manière, enfin, on peut coder la même chose de 15 manières différentes. Il y a des manières qui marcheront très bien et des manières qui marcheront très mal. Voilà. Donc, petit topo sur le CSS. Il y avait un petit article aussi que j'avais lu sur le blog de Stack Overflow. Oui, on peut faire des boucles en CSS. CSS, c'est devenu ultra puissant. Donc, il y a des choses complètement en CSS qui sont... Voilà. Et là, donc là, ils disent, c'est un article qui dit oublions la loi de Moore, ce sont les algorithmes qui font enfoncer la technologie. La loi de Moore, c'est le truc qui prédisait que très régulièrement, la taille des composants électroniques diminuait, que leur coût, le prix de ces trucs-là diminuait aussi et que leur puissance augmentait. Ce qui fait que, bon, on a de plus en plus d'ordis de plus puissants. De plus en plus puissants, globalement. Et là, on arrive quand même à des... Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité d'Intel, mais Intel galère à essayer de faire des processeurs plus petits que ce qu'ils font actuellement. Ils galèrent. Parce qu'on commence peut-être à atteindre les limites de la loi de Moore. Parce que là, on est sur des process, des process au nanomètre, limite à l'atome près, quoi. Donc c'est très très balèze et c'est difficile de faire mieux. Et lui, ce qu'il dit, c'est un article, c'est que c'est super bien de faire ça, mais globalement, il y a aussi quand même et reste encore aujourd'hui beaucoup de progrès à faire sur les algorithmes. Et puis, on pourrait se dire, depuis le temps que, n'empêche, toutes les technologies de l'informatique existent, depuis le temps que les gens codent, tout est trouvé, c'est bon, tous les codes les plus optimisés sont trouvés. Eh bien, en fait, non. Non, clairement pas. Il y a toujours moyen de faire mieux en termes d'optimisation d'algorithmes et de gagner du temps. Voilà. Parce qu'il y a tellement de gens qui le font et puis il y a toujours des gens qui découvrent. Admettons, l'humanité a des décennies d'expérience en développement, mais toi, si tu commences en développement, tu as zéro année d'expérience. Et donc, forcément, tu ne vas pas de suite faire les trucs les plus automatisés et ça partira quand même production. Donc, il y a des efforts à faire là-dessus. C'est très grossier comme résumé, mais ça, c'est vrai. Je voulais vous montrer un site débile. Ça s'appelle Clic. Et voilà, on fait clic sur le bouton et ça affiche plein de bordel. Chaque action que tu fais ici, ça affiche des trucs et vous ne le voyez pas parce que ma caméra n'est pas au bon endroit, mais ça affiche une barre de progrès ici. Et ça, tu peux, tu peux, voilà, ça t'affiche plein de trucs et c'est clairement ce qu'on appelle un cookie clicker. Tu fais n'importe quoi dessus. Voilà. Et, ah oui, ça m'a gardé ma session, ça m'a gardé plein de trucs. C'est très rigolo. Je peux réinitialiser la session, mais voilà. Tiens, tu as ouvert dans Chrome, tu as ouvert dans Firefox, tu as ouvert dans Chrome. Tu as tant de trucs, etc., etc. Alors, le site de verre épileptique, je vois duquel tu parles. Il existe probablement, mais on va chercher sur le « Useless Internet Button » qui est un magnifique site, inutile donc indispensable, qui t'amène sur un site inutile aléatoire. Genre un truc, un challenge de longue doge. Oh la vache. C'est débile. C'est un scroll infini. Oh putain. Ça ne sert à rien. Oh, c'est un truc doigt d'honneur. Ok, très très bien. J'aime bien. Le site du verre. Bon. Alors, ce n'est pas ça que je cherchais. Oh, c'est rigolo ça. C'est génial, ça ne sert à rien. Ah, vends-moi quelque chose d'étrange et de perturbant. Et là, des bonbons bits. Ça t'envoie, des bonbons bits. C'est aléatoire. Ah, ce site-là. Donc tu fais ça, tu vas là-dessus. Bon, très très bien. C'est un verre un peu chelou. Ça s'appelle stageringbeauty.com Et là, waouh ! Voilà. Là, c'est l'épisode pourrigon de Pokémon. Donc, on va juste vous envoyer le lien ici. Mais attention, ça pique. Et ce site est vieux. Mais l'extension en point-clic, oui, alors clic, 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 point-clic. Très rigolo. Mais ça montre tout simplement les capacités du navigateur à savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ta machine et tes activités. Très intéressant. Oh oui, un site. Ils ont créé un site. est-ce que le bateau il est encore bloqué ? Non. Le bateau, il a été bloqué pendant 6 jours, 3 heures et 38 minutes et a probablement coûté 59 milliards de dollars. oui, j'ai quand même réussi à placer BIT de façon aléatoire. C'était pas prévu, je vous jure. C'est de la faute de Veva. C'est clairement de la faute de Veva qui voulait que... Oh ? Il fait finir cette phrase. C'est de la faute de Veva qui voulait que je montre un site à la con et c'était le seul moyen que j'avais de me souvenir d'où était ce site à la con. C'était d'aller sur The Useless Internet Button. C'est mieux cette phrase quand elle est terminée. Et donc, voilà, ils ont fait un site pour traquer le bateau et dire est-ce qu'il est pété et est-ce qu'il est pas pété. C'est le gros bateau qui s'est bloqué dans le canal de Suez pendant plus de 6 jours. C'est un peu ridicule. Et je vais essayer de le retrouver sur Twitter. Il y a des conneries que j'ai trouvées mais qui m'ont fait hurler de rire quand je les ai vus. C'est dans les j'aime. J'aime beaucoup de trucs chelous. Ne cherchez pas trop. On va y arriver. Blablabla. Est-ce que... Est-ce que... Bien sûr, le bateau en train de parler avec Oprah. Ce serait très cool. J'essaie de le retrouver Rapidos. Cousin Nicolas Cage. Oui, c'est un vrai objet que tu peux acheter. Il y a des blagues dans tous les sens mais... On va chercher Ever Given Jump Gif Non, mais c'est con parce que je l'avais trouvé sur Twitter et je ne l'ai pas noté. Bon, bref, on s'en fout. Il y avait quelqu'un qui avait dessiné une rampe autour du bateau et genre c'est bon, j'ai la solution et... C'est quoi ton histoire de faire de la magie blanche avec du sel ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'est pas con que en live. Oui, c'est vrai. Tu cherches comment exorciser la malchance d'immodium. Il n'y arrive que des conneries. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il n'y arrive que des conneries. bref. Le bateau, il est bloqué et il y avait un site. Le bateau n'est plus bloqué mais il y avait un site. Ah oui, un site à propos de conseils de carrière là-dessus. Un développeur qui dit voilà un conseil de carrière ne finis pas ta semaine avec rien. Bon, ce qu'il est en train de te dire c'est que de base il faisait un job normal comme tout le monde et à la fin de la semaine il se rendait compte que tout le job qu'il avait fait c'était du temps passé pour la boîte pour laquelle il bossait mais voilà. Et il s'est dit je vais commencer à penser à ta carrière au bout d'un moment pour voilà. Si tu travailles sur des choses qui sont visibles t'as plus de chances de bien te faire embaucher derrière. C'est pour ça que l'open source ça marche autant parce que c'est ton CV un petit peu d'avoir dit tiens j'ai bossé sur tel projet sur tel autre projet tel autre projet open source tout est visible sur GitHub voilà ça le fait ça en jette. Tiens par exemple parlons de GitHub 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 parce que admettons les gens regardent sur GitHub ce que j'ai fait et ils voient que j'ai écrit le Billy Message Box qui est un petit truc qui est là waouh qu'est-ce que c'est que ça eh mais c'est un petit bout de code pour faire des trucs bon très bien ils voient que j'ai fait aussi le horizontal scrolling text qu'est-ce que c'est le horizontal scrolling text c'est bah c'est vous allez le voir regardez je t'explique ici là-dessus comment le mettre c'est du texte mais je vais vous le montrer en live ici c'est ce texte qui défile en bas voilà c'est là je me montre comment je l'ai pas comment je l'ai codé mais il y a littéralement le code source de ce truc là et le code source il est clean parce que c'est un truc que je mets en ligne un peu à disposition de tout le monde plutôt que de mettre un truc un peu dégueulasse voilà et tout ça c'est une astuce où il te dit voilà fais en sorte que ce soit visible ça aide à ton sex-appeal de développeur quoi du coup c'est c'est un jour des discussions que j'avais eues sur le savoir-faire et le faire savoir avoir juste le savoir-faire c'est pas suffisant pour des trucs intéressants il faut aussi que les gens sachent que tu sais faire des choses parce que sinon même dans ta boîte ils vont pas te donner les projets sur les trucs qui t'éclatent toi t'as une conception dans notre âge du travail je cherche pas à me faire embaucher ailleurs tant que je suis bien là où je suis oui je suis d'accord je m'en tape que les gens sachent là je suis pas d'accord parce qu'admettons admettons j'ai une passion pour j'en sais rien le PHP c'est mon kiff si je le dis pas au minimum aux gens de ma boîte que je kiffe le PHP et que je connais le sujet et que je leur fais pas un petit peu les démonstrations jamais on ne placera sur des sujets en PHP parce qu'on ne saura pas voilà alors que si on fait savoir on a beaucoup plus de chances rien qu'en interne d'avoir des projets sur le truc qui nous intéresse et puis plus tard si jamais on vient à changer de boîte ça aide parce que c'est sur le CV et ça aide aussi même pour des promotions en interne pour bon voilà c'est un petit truc alors si t'as une passion pour un truc je leur dis et mon boss il est trop bien il me met sur ce que j'aime ça c'est très bien non mais en vrai c'est très bien franchement c'est chouette et globalement dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement que je suis en train de quitter pour d'autres raisons mais la boîte qui m'embauche actuellement c'est aussi un peu comme ça que ça se passe pour moi ça se passe très bien puisque là j'ai une opportunité sur un truc qui m'éclate à fond sur autre chose et j'ai dû choisir choisir entre un truc qui me plaisait énormément et un autre truc qui me plaisait énormément bah j'ai choisi voilà bon là c'est le premier truc travail sur des choses que tu peux montrer travail là où les gens peuvent te voir bon là c'est le même principe c'est le faire savoir quoi et travail sur des choses que tu peux garder bah là c'est encore si t'as développé un super algo pour un truc garde-le dans son coin quand même parce que pour en faire la démo ça marche mieux que de dire ah un jour j'ai fait ça aujourd'hui bah écoutez je vous montre ce code source là alors qui est anonymisé parce que voilà il n'y a plus les données confidentielles il n'y a plus les accès au système du client pour lequel je bossais mais ce code source voilà c'est moi qui l'ai fait et vous allez voir il n'est pas dégueu voilà voilà euh oui bah les loisirs effectivement non mais les loisirs les loisirs c'est pas forcément une histoire de c'est un plus pour l'entreprise en entretien c'est une histoire d'équilibre mental une personne qui qui a des loisirs qui a des passions et qui fait des choses globalement tu te dis ok elle a un rythme de vie équilibré quoi ça peut aider et puis des fois juste ça permet d'embrayer les discussions et de papoter sur plein de choses et de montrer qui tu es en fait à la personne pas tant pour le loisir que enfin ça peut être si mon loisir c'est le curling et que mon boss il n'en a rien à foutre du curling ça va quand même l'intéresser que j'en parle en entretien pour voir comment j'en parle etc bon c'est important oh oui news intéressante le DARPA sur un site là qui s'appelle The War Zone la zone de guerre alors le DARPA a fait des expériences avec des des F-16 contrôlés par de l'intelligence artificielle en environnement simulé attention genre des ce qu'ils appellent des dogfights donc des combats aériens avec des pilotes humains et des pilotes ordinateurs de plus en plus avancés et les gens tu vois ça tu fais je sais pas si je dois être fier ou si je dois me sentir pas bien du tout mais en fait les discussions qui suivent là dessus sont assez intéressantes il y en a qui dit ce qui me chafouine là dessus c'est qu'il n'y a pas encore il n'y a encore personne qui utilise de l'IA genre les réseaux neuraux le machine learning etc pour le planning et la stratégie parce que oui je veux bien croire que pour contrôler la machine directement et faire des trucs c'est hyper balèze l'intelligence artificielle mais le vrai usage c'est probablement pour planifier les stratégies et en gros lui il imagine clairement multivac dit Isaac Asimov une IA qui contrôle tout une IA qui est capable de gérer littéralement des choses il dit oui j'ai conscience que c'est comme ça que Skynet démarre dans Terminator mais 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 pourquoi on n'en est pas là et lui il dit pourquoi on n'en est pas là tout simplement parce que l'IA l'IA est en vrai trop stupide quoi ça demande l'IA c'est très bien pour analyser des données de capteurs finalement à assez bas niveau et pas vraiment pour réfléchir c'est ça ça ne s'est pas réfléchir pour de vrai une IA donc ne vous inquiétez pas Skynet c'est pas de suite même si tu peux faire en sorte d'avoir une IA qui pilote un avion de manière ultra balèze on avait toujours un foutu de faire une IA qui est par exemple capable de conduire sur une route avec tout un tas d'utilisateurs humains qui font n'importe quoi à droite à gauche et des conditions hyper compliquées à prévoir ou même une IA qui planifierait la gestion d'une ville par exemple mais ceci dit il y reste des moyens d'utiliser des résultats d'IA pour faire de l'assistance à la décision pour ce genre de choses là c'est une branche d'informatique qui est très intéressante l'assistance à la décision à partir de données et qu'il y ait de l'IA ou pas c'est ce qu'on appelle finalement la data science en gros essayer de récupérer plein de données et de leur donner du sens pour en avoir des décisions derrière parce que stocker de la donnée juste pour stocker de la donnée ça n'a aucun intérêt un article ici qui parle de Node.js et de dire j'ai finalement réussi à m'en échapper et toi si tu peux Node.js c'est un framework très populaire pour faire du javascript mais du côté serveur javascript à l'origine c'est quand même un langage qui s'exécute côté navigateur pour gérer des choses de rendu ici admettons bah tiens le bouton le bouton sur le site si si gaming tu cliques sur i et ça t'affiche du truc c'est du javascript qui t'affiche ça bref admettons si j'ai un truc je fais que clique je clique ici et ça m'affiche autre chose c'est du javascript code exécuté là dessus et un jour des gens se sont dit mais ça serait bien qu'on ait du javascript côté serveur aussi voyons voir ce que ça donne faire en sorte que ça devienne un langage assez complet et lui disait dans cet article le javascript était hyper intéressant quand c'est arrivé dans notre JS bon pas forcément pour l'algorithme il y avait trois raisons qui étaient avancées pour l'ascension finalement de notre JS on met du javascript partout côté froth côté site et puis côté serveur alors ouais mais en fait ça c'est de toute façon pas la même façon de penser quel que soit le truc donc on s'en fout un peu le Node.js c'est bien parce que c'est pas un énorme monolith avec tout un tas de bordel comme les autres frameworks du moment à l'époque où c'est arrivé c'est à peu près vrai mais tu pouvais toujours utiliser les autres langages avec des frameworks plus légers finalement c'est qu'un argument de moyen mais le vrai intérêt du javascript c'est qu'il était capable et il l'est toujours mais quand c'est arrivé en 2013 l'intérêt c'est hé moi je suis javascript et je sais gérer les traitements concurrentiels c'est-à-dire traiter plusieurs choses à la fois ce qui n'était pas forcément faisable facilement avec le reste mais ce que dit dans cet article c'est que maintenant franchement cet argument-là il ne tient plus trop la route parce que gérer des choses de manière concurrentielle voilà genre plusieurs choses en même temps littéralement il y a d'autres trucs qui le font mieux que Node.js et que la façon dont Node.js traite ça c'est imparfait depuis le départ et ses prise de tête oui bah écoute bonne soirée je vois que t'es toute capoute non si t'es commencé à être capoute ne reste pas là moi c'est un stream d'oliprane bref Viva qui dit il verrait comment la plupart des devcodes ils comprendraient très vite pourquoi il n'y a pas Skynet c'est tellement méchant voilà hop qu'est-ce que tu dis gérer mal les choses de façon concurrentielle ça fait tomber le serveur ouais non c'est sûr mais en bref Node.js oui c'est intéressant mais en vrai je me souviens quand je me suis fait embaucher en 2016 chez Abseed j'avais passé en entretien sur le javascript entretien technique sur le javascript et j'avais réussi à cette époque là à comprendre le modèle concurrentiel du javascript mais que c'était justement vite casse gueule facile de se planter de s'emmêler les pinceaux et de grave se planter et bah ça l'est toujours aujourd'hui et même aujourd'hui je ne sais plus comment ça fonctionne parce que c'est une prise de tête absolue le truc c'est en vrai ça marche mais ça te demande une façon de penser qui est pour moi pas naturelle du tout bon tu me diras c'est pas grave je suis pas développeur c'est le truc que j'arrête pas de répéter depuis le début mais lui ce qu'il dit c'est qu'en fait il y a d'autres frameworks d'autres langages qui actuellement te permettent de faire des traitements parallèles du coup des traitements en concurrence en se prenant quand même vachement moins la tête qu'avec Node.js et des choses qui en termes de performance parce qu'en termes de performance quand c'est arrivé Node.js c'était quand même vachement bien des choses qui en termes de performance sont tout aussi bonnes et sont même un poil plus stables donc il dit pas que Node.js c'est de la merde il dit attention aujourd'hui il y a des choses qui pour les besoins pour certains besoins sont quand même beaucoup mieux donc ne partez pas de suite sur Node.js étudiez vos options d'abord et en vrai c'est valable pour tout mais la meilleure option voilà la meilleure option dépend de quel est ton point de vue si tu es un expert de Node.js et que Node.js peut faire ce que tu veux dans ce cas là prends Node.js ah oui il y a peut-être tel autre framework ou tel autre framework qui existe et qui est probablement mieux en termes de performance et tout ce que tu veux mais toi si ton expérience elle est sur tel outil et que c'est sur l'axe sur ça que ton équipe est à l'aise en fait c'est un choix qui a du sens déjà parce que le temps de se former un nouvel outil c'est pas trivial voilà oh là j'avais prévu de vous parler de requête SQL bon on parle de table et là ça parle de l'objet enfin de l'instruction union pour faire simple pour faire simple bon on va repartir sur un bon vieux Paint là union c'est une requête qui peut faire gagner du temps le mec il a dit je voulais faire une requête où je lui dis tiens prends les données qui sont là mais joind les aussi avec les données qui sont là et les données qui sont là ainsi que les données qui sont là les données qui sont là et les données qui sont là voilà tout un tas de trucs ça c'est ce que admettons c'est que des tableaux des tableaux avec des colonnes et des lignes et tout ça et là tu veux tu veux que quand tu cherches une ligne là dedans ça te donne les informations de ce tableau là et les informations relatives à celui-là et celui-là puis à celui-là en même temps en gros que ça te ramène l'exemple qu'il a pris c'est avec 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 ah oui tu as un système de vente de plat mais tu peux les vendre à des employés et aussi à des clients qui ne sont pas employés et les employés et les clients sont stockés dans deux endroits différents quoi ah l'alternative à Node.js alors il y en a plusieurs l'alternative à Node.js lui il parle de Deno qui est node à l'envers et qui est assez récent il parle de Ruby on Rails qui est très actuel et il te parle de Elixir Elixir qui est sur un truc complètement autre Elixir c'est du R et R c'est pour des systèmes très hautement concurrentiels genre système de messages genre de la téléphonie système de messages diri comme Discord le back-end de Discord c'est du R et du Elixir de mémoire et c'est vraiment fait pour gérer énormément de données en même temps de manière très concurrentielle et R du coup et gérer énormément de données concurrentielles en même temps tu avais Node.js du coup mais tu as aussi Elixir et R qui fait ça de manière apparemment plus facile à aborder alors R c'est spécial attention alors Ruby moi je kiffe alors Ruby on Rails c'est spécial j'ai pas encore touché et Deno c'est du JS mais c'est très intéressant mais oui perso moi je suis un grand fan de Ruby depuis que j'ai découvert ça et je trouve que Ruby est tellement plus sympa à utiliser que Javascript parce que il y a moins de bordel à écrire mais comme tout le langage c'est de la préférence personnelle donc on a ça et lui il dit alors dans son premier temps dans son premier temps il a essayé de faire quoi il a essayé de faire une requête qui lui ramenait il a fait une requête qui lui ramenait ça elle était performante il a fait une requête qui lui ramenait alors on va le faire ça on va faire plus bla 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 on va faire comme ça il a fait une requête qui lui ramenait ça hop niveau performance il était content ça va c'est une très bonne requête très performante ensuite il a fait une requête qui lui ramenait ceci voilà elle était très performante et ensuite il a fait une requête qui lui ramenait ceci et les performances ça va être absolument dégueulasse parce que c'est beaucoup trop compliqué à processer pour le système genre vraiment les performances dégueulasses de chez dégueulasses donc ensuite il s'est d'abord dit on va faire quelque chose de différent on va faire ça comme requête puis ça comme requête elles sont très performantes et une instruction pour combiner ces deux là d'une manière intelligente et bien en fait ça marche plutôt que de faire plutôt que de faire directement rouge et bien en fait il fait il dit au système de faire fais bleu fais vert puis combine les ce qui est assez différent dans la façon de faire et c'est une union des deux et ça marche parce qu'en fait la partie qui était compliquée c'est de gérer le fait qu'il y ait deux trucs différents ici mais qui ramènent vers la même chose avec son exemple là et son exemple dit que l'instruction quand t'as en gros si jamais t'as une table vraiment complexe à gérer une requête très complexe à gérer sur plusieurs tables qui s'embrident dans tous les sens regarde peut-être du côté de union côté SQL ça te sauvegardera ça te permettra de gagner beaucoup de performances ça se peut oh oui ici on tombe sur un utilisateur de One Password qu'est-ce que j'utilise aussi pour gérer mes mots de passe qui a eu un sale bug un sale bug d'un site où il voulait s'abonner à un truc pour 10 dollars par mois et il s'est trouvé à payer 2000 balles genre 2023 euros 2023 dollars et en fait One Password tu peux stocker les informations de ta carte de crédit dedans et lui sa carte de crédit elle est dedans et il a voulu du coup utiliser One Password pour remplir automatiquement ce formulaire là et il a découvert un truc absolument horrible c'est que le truc là founding member et bien en fait le formulaire est un peu mal branlé et tu peux changer ce montant là parce que c'est un formulaire c'est un champ mais tu vois pas que c'est un champ de formulaire que tu peux changer et quand il a dit One Password vas-y remplis-moi ça ça remplit le numéro de carte ici et ça a rempli l'année ici et ça a aussi rempli l'année ici ça a marqué 2023 voilà 2023 euros par an boum ah oui ça fait cher voilà il t'explique le truc il te le montre ici dans un gif qu'il a un petit peu quand il s'en rendu compte du truc il s'est dit oh non c'est pas possible voilà c'est oui parce que vu qu'il y a le slash année le truc il s'est dit merde c'est un champ année je le remplis et pas du tout fallait pas c'est la grosse douille qui s'est prise bon en vrai il a parlé à One Password pour leur dire attention il y a ça et il a pas aller au service commercial du site qui ont dit oui il y a pas souci on vous annule l'abonnement on vous met sur telle autre formule donc tout va bien mais tout ça parce que ici c'est un champ input un champ de texte saisissable caché ce qu'il faut surtout pas faire et qu'il y avait un slash année et que le truc il s'est dit c'est une année je mets l'année dedans correspondance toute bête donc voilà petit bug attention à la façon dont vous faites les interfaces surtout quand c'est lié à du paiement ça peut faire mal je passe sur l'avant non oui quoi attends c'est quoi ça ah oui non je passe bien à l'avant-dernière news qui est une news que je dédie à un certain ProfP dans le chat qui parle d'avocat enfin de plutôt de faiseur de loi si tu veux et de peau de mouton et de pourquoi finalement il y avait autant de trucs juridiques fait en peau de mouton écrit sur des peaux de mouton et que ça a été utilisé pendant des centaines d'années en fait c'était pour éviter que les documents légaux se trafiquaient parce que sur une peau de mouton tu peux écrire pas de problème mais alors effacer et réécrire sans que ça se voit apparemment c'est très très compliqué c'est à cause de la façon dont est dont est constituée la peau du mouton avec les cellules graisseuses etc mais du coup les textes légaux les contrats étaient rédigés sur des peaux de mouton parce que c'était beaucoup plus compliqué à falsifier parce que tu peux toujours prendre une nouvelle peau de mouton et recopier le truc mais ça demandait quand même vachement plus de temps que d'essayer de modifier le contrat admettons c'est comme la différence entre le crayon en papier et l'encre permanente si tu veux ben là ça empêchait les petits malins d'essayer de gratter un endroit de la peau de mouton pour écrire par dessus à la place de tiens machin me doit 10 sous pour sa vache ben en fait c'est ah comment ça maintenant il me doit 10 000 sous qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas signé ce document là la peau de mouton c'était c'était le truc anti-fraude vintage et c'est de la c'est de la technologie c'est ce qu'on appelle du low tech parce qu'il n'y a pas d'ordinateur dedans il n'y a pas de machine mais fallait y penser tu vois les gens ils se sont dit c'est chiant de réécrire sur ces trucs là en fait parce qu'on peut pas effacer et réécrire sans que ça se voit ah ben en fait soit tu le vois comme un défaut soit tu le vois comme une qualité selon la façon où tu l'utilises et le dernier truc à vous montrer à vous montrer c'est ce site c'est pour faire du speedrun du speedrun RGPD vous savez sur les trucs RGPD vous voyez un petit peu les cookies hop vous voyez un petit peu les fenêtres accepter les cookies etc ben là tu peux faire un speedrun genre vas-y let's do this là ça t'explique les règles tu dois trouver le moyen de désactiver tous les cookies optionnels déjà t'as tout plein de boutons tu fais quoi configurer voilà parce que si tu vas sur le premier truc hop on recharge si tu cliques sur je suis heureux non c'est pas ça j'accepte non préférence ah un exercice d'interface dégueulasse et là par exemple c'est pas quand tu cliques sur non en fait c'est pas bon c'est voilà là je vais faire ah je clique partout non c'est pas ça ok j'essaie de mettre ce nombre à zéro et là merde j'ai fait retour j'ai fait reset donc hop je clique sur non un peu partout est-ce que c'est bon hop ouais ouais c'est bon les performances maintenant et là je clique sur non 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 voilà non faut pas que je clique sur reset les statistiques non non oui non oui non je sais plus non ah il me reste des cookies en trop des cookies dont je veux pas voilà une fois que t'as vu que c'était avec le compteur là-haut ça va mais c'est galère quoi t'es là bon c'est quoi disable hop one left je dois bien voir disallow oui j'ai gagné presque maintenant il faut que je trouve comment enregistrer close and accept all non confirmer accepter 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 select all accept recommended non wrong non ah voilà confirmer la sélection et là j'ai mis 1 minute et 11 secondes 1 minute et 12 secondes plutôt ce qui est pas mal en vrai mais si tu le fais en moins de 40 secondes t'as 10% de réduction sur un word record presque voilà t'as 10% de réduction sur un livre sur le big data c'est vraiment une bonne opération marketing quoi je trouve ça très rigolo je vous poste le lien juste là voilà bon bah je crois que c'est tout pour moi c'était pour vous laisser sur un petit truc à la con cookie speedrun et ah mais si faut que je vous le remontre je ne sais pas oui le mot croisé à base d'expression régulière que je vous avais montré la dernière fois c'est à dire c'est galère ça c'est des mots croisés fallait que tout soit en vert et bien j'ai réussi à faire que tout soit en vert c'est pas des mots c'est des chaînes de caractères mais voilà tous les caractères que j'entre ici ça fait des chaînes de caractères et toutes ces chaînes sont bien validées par les expressions régulières ici et ça ça m'a mis vraiment beaucoup de temps sachant que bah sachant qu'en vrai l'original il est là voilà vas-y essaye de mettre tous les caractères qui vont bien pour que ça remplisse toutes les conditions qu'ils ont marquées là tant qu'il y a du rouge tant qu'il y a du rouge c'est que c'est pas bon alors non non je non je ne vais pas le faire celui-là jamais mais au grand jamais voilà donc les expressions régulières par contre Kinko on va refaire un tour sur Regex101 les expressions régulières en vrai c'est super utile et ce site là Regex101 c'est le site qui va bien pour un petit peu faire joujou avec et si tu ne maîtrises pas les expressions régulières moi je te conseille de t'y intéresser et de faire joujou avec parce que c'est ouais j'aime encore bien les regex en vrai mais les expressions régulières donc les regex bien utilisées ça te fait gagner vachement de temps c'est quelque chose que j'utilise énormément aujourd'hui quoi et sur ce sur ce moi il ne me reste plus qu'à vous dire merci je pensais faire un petit stream tu vois aujourd'hui je pensais faire un petit stream et finir à allez 22h20 je finis à 23h j'ai fait une heure et demie où on a papoté de tout et de rien mais c'est parce que vous m'embrayez sans le vouloir sur plein de sujets et du coup j'espère que c'est pas trop pète crâne pour vous mais en tout cas moi je m'éclate bien à faire ça avec vous et si vous avez des sujets gardez-les pour la prochaine fois parce que là là il est tard les enfants faut aller se coucher et puis joyeux 1er avril pour ceux qui sont nés 1er avril je suppose voilà non j'ai pas de van sur le premier avril désolé j'ai plus de van j'ai plus trop d'énergie je vais je pense aller me coucher mais je vous remercie je fais des bisous je fasse une bonne soirée et soyez heureux le bouton le bouton il est là je le perds tout le temps